Bonjour, vous êtes organisateur de ce Grand National pour la quatrième année consécutive. On vous avait vu au CSO, on vous retrouve au dressage. Est-ce que vous êtes prêt à revenir l'année prochaine ? Je pense que la question ne se pose pas. Je suis prêt à recommencer l'année prochaine car depuis quatre ans, ça a été un plus énorme pour moi en tant que propriétaire des installations d'ovaire et puis en plus pour le département de la Manche et la région Basse-Normandie, qui est une région cheval à 100%, on nous soutient fortement. Donc à partir de là, pour l'élevage, pour la commercialisation et pour le sport, bien sûr qu'on est candidat. Un Grand National dans notre région, c'est fabuleux. Qu'est-ce que ça vous apporte ce Grand National ? Alors le Grand National, au point de vue sportif, tous les cavaliers français, ça soit en dressage ou en CSO, sont tous présents car ça se déroule sur plusieurs étapes. Donc ils sont preneurs, il y a une grande finale. Donc tous les cavaliers font le Grand National et font toutes les étapes du Grand National qui se déroulent sur toute la France. Donc au point de vue sportif, c'est fabuleux. On se retrouve en 2013 ? J'espère qu'on se retrouvera en 2013 et puis avec un temps splendide car au Grand National de CSO, nous avons eu un soleil malgré que ça soit au mois de mars. Et puis après trois week-ends de suite de mauvais temps en avril et on arrive avec le Grand National de dressage au vert, il fait beau. Je suis vraiment béni par le bon Dieu. Pas de nouveautés en tête pour 2013 ? Eh bien, en 2013, on essaye d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Je pose des questions aux cavaliers, de leur dire voilà qu'est-ce qui est négatif dans mon organisation. Je ne demande pas le positif, mais je demande le négatif pour améliorer certains points. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada